Musique Et bien salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour la review 147 de Black Cover Le scan 147 Alors ce scan en soi il n'y a pas eu de grosse action Clairement en soi mais il y a eu pas mal d'événements assez importants Qui va vraiment affecter plus tard le royaume de Clover Et ce qui va se passer dans ce royaume Exactement La première chose qu'on voit On rentre dans le scan Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement le roi mage allongé sous la mort On voit qu'il n'est pas bien, on voit qu'il est mort Yami qui tente de le parler tant bien que mal Qui essaie de lui dire Bah écoute reste en vie, arrête de parler, arrête de dire des bêtises Etc Sauf que le roi mage lui sent sa fin Et lui dit Yami s'il te plaît Laisse moi parler Je te confie tout le royaume de Clover Ne t'inquiète pas Ça va aller et tout ça Et à la fin de ce discours qu'il nous fait On voit un petit peu le flashback de Yami Quand il est arrivé sur cette terre Parce que pour vous rappeler Yami n'est pas d'origine du royaume de Clover Il est du royaume inconnu On ne sait pas trop d'où il vient en fait Pour simplement On voit un petit peu le flashback de tout ça Et à la fin on voit tout simplement Le grimoire du roi mage Qui s'efflète Voilà Qui tombe Tout simplement parce que le roi mage est mort Alors j'espère pas qu'il est mort Mais bon Vu que son grimoire Les grimoires sont liées à leur personnalité Et vu que son grimoire est en train de s'effriter Il commence à partir Et définitivement parti De toute façon on voit A mon avis il est mort Yami se lève et il dit On va sauver ce royaume là Puis on voit un petit peu un flashback Bon pas un flashback Un retour Dans l'oeil maléfique Donc on voit Yuno Mimosa Et Klaus On les voit arriver Vers un hiver Et là ils arrivent devant Une grosse boule de lumière Et qu'est-ce qu'ils voient dans cette grosse boule de lumière ? Un humain Apparemment un humain Et la fée elle dit Qu'il y a quelque chose Elle dit Ce mana Ce mana est hyper puissant Mais en même temps La tête qu'elle fait Elle dit qu'elle a l'impression De connaître ce mana Le ressenti de ce mana Est spécial pour elle Puis on revient Avec la base De l'oeil maléfique Où l'oeil maléfique A récupéré toutes les pierres Je précise que dans le dark scan Il avait récupéré Toutes les pierres Pour Moi j'appelle ça La cabale Je ne sais pas trop Comment ça s'appelle Ils ne l'ont pas trop dit Dans Black Clover S'ils l'ont dit Ils ne saient pas me le dire Dans les commentaires Mais moi j'appelle ça Un peu la cabale Et ils ont réuni Toutes les pierres Tout simplement Pour à nouveau invoquer Là Lynch De l'oeil maléfique Se révèle réellement C'est un démon Clairement c'est un démon Qui a pris possession De quelqu'un Et il veut tout simplement Éradiquer toute cette haine Toute cette Cette méchanceté Qu'a les humains Il veut éradiquer tout ça Et pour ça Il va invoquer Un monstre Tout ce qu'on voit C'est qu'une fois Qu'il a mis la pierre Il y a la personne De la lumière Qui se révèle Qui sort Et qui a l'air réveillée Qui marche Mais qui dégage Une puissance énorme Et puis on entend Un tremblement Dans le clover Surtout Le petit truc Qu'il me donne Un indice là dessus C'est qu'on voit Vous voyez le squelette Du roi démon On le voit On le voit Et puis après On le voit plus Et on voit que ça bouge Donc moi Personnellement Ce que je pense C'est qu'ils ont réveillé Ce squelette Clairement Ils ont réveillé Ce squelette Il ne va pas prendre Tout de suite Je pense Forme Mais ils l'ont réveillé Il y a un petit truc Qui l'a déclenché Et je pense Que cet homme de lumière Lui Va complètement Et définitivement Le réveiller Celui-ci Et va engendrer Une grosse grosse guerre Donc je pense Qu'il va y avoir Une grosse guerre Entre cet homme Qui vient de se réveiller là Et le démon Qui va arriver Et le rayon De Black Clover Donc je pense Qu'il va y avoir Vraiment Un truc comme ça Un truc assez fort Yono a l'air De rester debout Et là On voit Noël Alors je ne sais pas Si c'est Noël Oui c'est Noël Je sais c'est Noël Pas Noël Mimosa Je vous dis Pardon On voit Mimosa Qui réagit Je me dis Mais pourquoi Yono il ne bouge pas Qu'est-ce qui se passe Etc Ils savent Que la personne Qui va se réveiller Il y a un grand mana On ne sait pas qui c'est Moi je pense C'est l'invocateur du démon Ou le roi mage Après l'ancien roi mage Pourquoi il a fait ça ? Peut-être pour sceller le démon Justement Pour pas qu'on réinvoque Et le seul moyen de l'invoquer C'est des pierres Qu'il a dû éparpiller Par contre peut-être Peut-être ça Il y a plein de suppositions Sur ce scan Clairement J'ai hâte de voir Ce que ça va donner J'ai plein 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 De choses en tête Donc moi je pense que Le démon squelette Va se réveiller Mais pas sous forme chair C'est sous forme squelette Et va faire des gros dégâts Dans le roi mage Les mages vont essayer De battre tout ça Qui va être le prochain roi mage Après tout ça Je pense qu'il va y avoir Une grosse guerre Un gros événement Un gros truc Et après il va y avoir Un accalmie Et après ils vont décider Du roi mage Le prochain roi mage Moi je pense ça Qu'il va y avoir Un gros événement Et que vraiment Asta va tout dévoiler Tout son potentiel Yuno aussi Et les autres vont dévoiler Tout leur potentiel Et se donner à fond Donc voilà J'ai un peu hâte de voir Ce qu'il y a dedans Mais je pense qu'il va y avoir Une grosse guerre Une grosse bagarre Où tous les pouvoirs magiques Vont déclencher Ça va affecter un peu Le royaume de Clover Ça va le détruire un petit peu Mais ils vont petit à petit Le reconstruire Et tenter de le protéger Tant bien que mal Je sais pas comment Ils vont faire Pour refaire un bouclier Autour du royaume de Clover Parce que comme vous savez Le royaume de Clover Le royaume de Clover Le royaume de Clover Il avait fait un espèce de bouclier Avec son grimoire Est-ce que quelqu'un va rêver Ou pas Comment ils vont faire ça Etc Donc il y avait aussi Avant que quelqu'un rentre Dans le royaume de Clover Il y avait un bouclier Fait par des mages Donc peut-être Qu'est-ce qu'ils vont refaire Etc Il y a plein 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 de choses A savoir J'ai hâte de voir Ce gros événement J'ai hâte de voir Comment ça va être S'il y a un gros événement J'ai hâte de voir Le potentiel de tout le monde Dans cette garde De voir Les enjeux Etc Qui est réellement Ce démon en fait Pour moi c'est un démon Qui s'est emparé De vengeance Vengeance c'est Non pas vengeance William pardon De William Qui s'est emparé de William Qui l'est réellement Et pourquoi On sait les raisons pourquoi Mais Il y a un autre truc Spécifique quoi Il y a un truc Et c'est quel type de démon Exactement On n'en sait pas plus Vraiment J'ai hâte de savoir Un peu plus les enjeux J'ai hâte de savoir aussi Qui est le mec Qui s'est réveillé Donc vraiment Un scan avec Qui nous laisse en suspens Clairement Il était bien On a appris des choses Mais il nous laisse en suspens Et un peu triste Comme Voilà un peu mon avis Sur ce scan N'hésitez pas à me dire Vous Dans les commentaires Mais aussi Dans le petit sondage Qui s'affiche en haut Là Dans le petit sondage N'hésitez pas à me dire Mais vraiment C'est plutôt dans les commentaires Que je préférais Vous donner vos réactions Mais après Je peux comprendre Que certains n'aient pas le temps De le dire Dans les commentaires Donc voilà Je tenais aussi C'était la partie De m'excuser pour l'éclairage J'ai essayé de faire au mieux Mais dehors Il n'est pas très beau Du coup L'éclairage n'est pas terrible Mais j'ai essayé de faire au mieux Donc si je parais un peu blanche Ou un peu pâle C'est parce que j'ai mis le flash Pour essayer d'améliorer L'éclairage Donc voilà Je voulais faire un petit peu Cette parenthèse Avant de vous quitter Sur ce Je vous remercie énormément Et je vous dis A la prochaine Pour d'autres reviews Allez Bye Bye